Nous avons vu dans une autre vidéo la relation théorique entre la notion d'angle correspondant et parallélisme en discutant le fait que si des angles sont correspondants dans cette situation, si avec des droites parallèles et des angles correspondants on peut en déduire l'égalité des angles et puis réciproquement si on est dans une situation de correspondance et qu'on sait que les angles sont égaux on peut en déduire que les droites sont parallèles. Il s'agit ici d'illustrer dans quelques situations concrètes de quoi il s'agit. Voilà, on considère l'annoncé suivant, premier exemple. On vous donne une situation dans laquelle on a trois droites, D1, D2, D3, on connaît deux angles, alpha 30 degrés, beta 150 degrés et on vous pose la question, qu'est-ce qu'on peut dire de D1 et D2 ? Il faut bien comprendre qu'on est dans un contexte d'exercice de mathématiques, de raisonnement autour de la géométrie euclidienne. Donc il ne s'agit pas de regarder le schéma et de dire D1 et D2 ont l'air d'être à peu près parallèles, donc elles sont parallèles. Ce que vous pouvez affirmer dans un contexte de géométrie, vous devez être capable de le justifier et la justification ne se fait pas parce qu'on regarde des dessins, mais la justification se fait parce qu'on peut énoncer des arguments qui sont internes aux mathématiques. Donc ici, on veut potentiellement se dire qu'on va parler de parallélisme. Donc si on veut démontrer le parallélisme, on revient à notre idée, pour obtenir le parallélisme, il faut être dans une situation de correspondance et être apte à justifier, à être certain que les deux angles sont égaux. Je vais donc travailler une situation de correspondance, ici beta et alpha ne sont pas dans une situation de correspondance, donc je vais rajouter un angle ici, je peux l'appeler par exemple alpha prime, et puis je peux me demander combien vaut alpha prime. Ici, j'ai bien sûr que alpha prime et beta sont des angles qui s'appellent supplémentaires. Pourquoi est-ce que ce sont des angles supplémentaires ? Parce que c'est la définition de l'angle supplémentaire. Alpha prime et beta forment ensemble un angle plat. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait des angles supplémentaires ? Eh bien, les angles supplémentaires, on sait que l'un est égal à 180 degrés moins l'autre. Ceci, c'est le théorème sur les angles supplémentaires. Théorème très facile à démontrer, mais c'est un résultat qui est acquis. A partir de ceci, je peux bien sûr substituer beta par la valeur de beta. Donc si je veux donner un argument, je vais ici parler de substitution. Et puis, 180 moins 50, ça fait 30 degrés. Donc je suis capable de justifier, non seulement de le calculer, mais de justifier pourquoi alpha prime vaut 30 degrés. A partir du moment où alpha prime et alpha sont dans cette situation, donc je sais maintenant qu'alpha prime vaut 30 degrés, j'ai par ailleurs, donc je pouvais ici, pardon, j'avais un premier bloc ici justificatif qui allait, aïe, premier bloc qui allait arriver, premier bloc qui allait jusqu'ici. Et puis maintenant, à partir de là, je peux affirmer par ailleurs autre chose. Je peux dire que alpha prime, on l'avait mis en rouge, alpha prime, on va le laisser en rouge, alpha prime et alpha sont dans une situation d'angle correspondant. Pourquoi est-ce que je peux dire qu'ils sont correspondants ? Parce que c'est la définition de ce que sont des angles correspondants. En effet, des angles correspondants, c'est une droite, une autre droite, pas forcément parallèle, une troisième droite qui coupe, et on regarde les deux angles qui sont définis ainsi. Mais maintenant, je suis donc dans une situation de correspondance avec l'égalité des valeurs des angles correspondants. Donc je peux, à partir de là, faire un peu de place ici, j'avais un premier argument, un paquet d'arguments ici, un deuxième argument, à partir de ces deux éléments-là, je me retrouve exactement ici, je suis dans la situation de correspondance dans laquelle les deux angles sont égaux, donc je peux en déduire le parallélisme des droites. Donc, je n'ai pas la bonne couleur, donc je peux en déduire que la droite d'1 est parallèle à la droite d'2 et ceci, c'est l'argument qui est ici, donc c'est ce que nous avons appelé l'argument axiome angle correspondant et parallélisme. Deuxième situation, on a ce schéma avec trois droites, d1, d2, d3, trois angles, alpha, bêta, alpha prime, alpha prime, connu. Et on suppose que d1 est parallèle à d2 et on doit obtenir une mesure d'angle. Donc, si je reviens à ce qu'on avait fait précédemment, on est dans une situation manifeste de correspondance, donc dans les deux situations correspondances, mais dans laquelle on a une connaissance de parallélisme des droites et on cherche à obtenir une égalité. Donc, on va utiliser ce résultat-ci. Je reviens à mon dessin. Donc, il s'agit de pouvoir dire premièrement la chose suivante. On va regarder alpha et alpha prime. On va bien sûr pouvoir écrire que alpha et alpha prime sont des angles qui sont dans une situation d'être des angles opposés. Pourquoi est-ce qu'ils sont opposés ? Eh bien, ceci, c'est la définition d'être des angles opposés dans une situation avec un même sommet de demi-droite, etc. On a défini les angles opposés de cette façon. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait des angles opposés ? Eh bien, les angles opposés, on sait qu'ils sont égaux. Pourquoi est-ce qu'on sait que des angles opposés sont égaux ? Eh bien, ceci, c'est parce qu'il y a un théorème qui dit que chaque fois qu'on rencontre des angles opposés, ils sont égaux. Théorème qui a été démontré, qui fait donc partie de la boîte à outils sur laquelle on peut s'appuyer pour créer et démontrer de nouveaux résultats. Donc, dire que alpha est égal à alpha prime, bien sûr, ça veut dire que alpha est égal à 110 degrés. Si vous voulez absolument mettre quelque chose ici, vous pouvez dire qu'on substitue la valeur 110, la valeur d'alpha prime qui est donnée par hypothèse. Donc, premier bloc, ici, argumentatif. Maintenant, par ailleurs, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que, manifestement, alpha et bêta sont correspondants. Pourquoi est-ce qu'ils sont correspondants ? Parce qu'on est dans la définition de ce qu'est la correspondance d'angle, c'est-à-dire deux droites, une troisième qui les coupe, etc. Donc, ça, c'est vraiment la définition d'être correspondant. angle correspondant. Mais je sais aussi que les deux droites sont parallèles. Je n'ai pas besoin de le prouver, je le sais, c'est donné. D1 est parallèle à D2. Pourquoi est-ce que D1 est parallèle à D2 ? Ça a été donné, et ceci, on va dire que c'est ce qu'on appelle une hypothèse. Ça a été admis par hypothèse dans l'exercice. A partir du moment où ces deux situations sont vérifiées, je peux une fois encore revenir ici pour le montrer, je suis dans une situation dans laquelle j'ai le parallélisme et la correspondance, et je peux en déduire l'égalité des angles. Donc, je peux, dans cette situation, en déduire le fait que alpha est égal à bêta. L'argument, c'est l'argument de l'axiome angle correspondant parallélisme. Et puisque alpha est égal à bêta et qu'alpha est égal à 110, je peux conclure en disant que bêta est égal à 110 degrés. C'est de nouveau, si on veut vraiment mettre quelque chose, dire que c'est une substitution. J'ai donc réussi à obtenir la valeur de l'angle bêta, ce qui était demandé.